Et puis il y a des formules, c'est-à-dire c'est mon scoop, c'est même pas un scoop. Le scoop c'est un travail énorme de recoupement, d'écriture. Et l'écriture avant, pendant et après, parce que quand vous dites j'ai eu un scoop, ça veut dire que plus personne n'a plus rien à y ajouter. Mais vous ne rencontrez pas un énergumène qui vous raconte des histoires. C'est vrai, il y va, de sa rédaction. Oui, j'ai eu un scoop. Nous utilisons trop à la légère des mots qui sont très sages. Très sages. Même la notion, la notion d'information, nous devrions la revisiter périodiquement. C'est pourquoi moi, je pense que vous tous, vous avez connaissance de textes de déontologie. Hier, Célène nous en parlait encore. Et donc la machine à produire des codes, elle fonctionne toujours. Et effectivement, le monde change, les problèmes, même si c'est les mêmes problèmes, ils se posent différemment. Donc il faut toujours retourner, retourner le code de déontologie. Moi, c'est la leçon que j'en ai tirée. Quand on me pose la question de l'éthique et de la déontologie, je dis, le code de déontologie, c'est comme le code de la route. Vous pouvez l'apprendre par cœur, mais le problème, c'est plutôt de l'appliquer. Et l'application du code, c'est ça la déontologie. Comment vous le vivez ? Comment vous faites de sorte à ne pas ressembler au chauffard que vous rencontrez sur les routes de Dakar ? Chacun a purement son permis de conduire. Mais le permis de conduire, il ne sert à rien si vous ne l'appliquez pas. Le code de déontologie, si vous ne faites que le code de la charte des journalistes français de 1918, la déclaration de tel ou tel... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la Fédération internationale des journalistes qui avait dirigé le code, qui avait dirigé la rédaction de la déclaration de Munich. Ça leur a pris, m'a-t-il dit, 15 jours pour écrire une trentaine de lignes. C'était en français. Donc, parce que la déclaration de Munich, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la déclaration de Munich est la résultante de deux visions du monde. Il y avait deux organisations qui se partageaient, le peuple journalistique. Et il y avait la Fédération internationale des journalistes, c'est celle qui a survécu. Et puis, il y avait à côté de l'affiche, il y avait l'affiche des pays de l'Est, dont le siège était à Varsovie. Tout comme le siège de l'affiche se trouvait à Bruxelles, c'est peut-être un fait du hasard, mais le siège de la Fédération internationale des journalistes se trouvait à Bruxelles, comme le siège de son pendant du bloc de l'Est se trouvait à Varsovie, où se trouvait, c'est un hasard, le siège du pacte de Varsovie. Bon. Vous vous affiliez à l'un ou l'autre. Bakoum, tu ne te rappelles pas le sigle du... C'est pas l'organisation de l'association des gens. Hein ? C'est pas l'organisation. Organisation. Donc, les gens s'affiliaient à Organisation internationale des journalistes, OIJ, ou à Fédération internationale des journalistes. Et ces organisations avaient pas mal d'argent. Le CIMPIX n'en avait pas. On était affiliés aux deux. C'était très pragmatique. Alors, c'était assez animé, parce que dès que la FIJ entendait que l'OIJ préparait une visite à Dakar, ils préparaient des financements et attendaient. Dès que l'OIJ passait, l'affiche venait effacer... Bon, et eux disaient que l'un n'appréciait pas l'autre. Et les Nigériens, d'ailleurs, grâce à ce système, avaient obtenu le financement d'une école de journalisme. Mais les Nigériens étant ce qu'ils sont. Le président a volé l'argent. Et quand on l'a attrapé, il dit non. Il l'a mis, c'est vrai, sur son compte, et non pas celui de la NOUJ, la Nigerienne journaliste. Alors, il nous dit, donc, mais en vérité, il avait mis un compte effarien pour lui transformer les dollars en Naira et avait commencé à se lancer, je crois, dans le transport. On l'a viré, tout comme on avait viré son prédécesseur, qui, pendant la guerre entre le civil et l'Iberia, avait pris de l'argent de... Le gars, je crois qu'il est là-bas... Aïda, Taïla ? Taïla. Taïla.